voilà nous sommes revenus avec famille rural à grand mononon Ariane et Mirella qui sont là pour vous donner quelques informations sur cette grille de 2022 cette prochaine grille et dans cette prochaine grille et bien nous avons Ariane vos prestations aussi ce qu'on va vous proposer aux personnes et puis d'autres petites choses que nous allons dire alors je vais déjà commencer par bon je vais déjà commencer à dire un grand bonjour aux habitants de Bémarô à la municipalité de Bémarô qu'on n'oublie pas et à nos aînés à nos chers aînés que nous retrouvons le lundi le jeudi en animation de groupe alors comme il y a Covid non tout putain c'est Co donc c'est la boutade pour rire donc ce petit groupe que nous avons le lundi le jeudi que nous faisons en animation nous faisons de la mobilisation cognitive quand je dis mobilisation cognitive c'est faire fonction faire travailler la mémoire comment dire faire travailler les ménèges avec en fonction de leur pathologie donc et après on a beaucoup de découvertes artistiques tout ce qui est médiation artistique on fait de l'atelier des ateliers comme j'ai parlé tout à l'heure là on fait découvrir à nos aînés pas mal de choses elles se découvrent elles se dépassent elles sont contentes de faire des choses et nous faisons ça en groupe et nous avons encore de la place de de c'est mitigé parfois on a c5 on peut pas accueillir plus de personnes que c'est on a plusieurs jours il y a encore des jours qui peuvent être ouvertes et on accueille des personnes à Bemao le lundi et le jeudi après-midi de 14 heures c'est déjà pas mal voilà c'est déjà pas mal voilà et à nos bureaux qui se trouvent aux 48 46 belcourt précisément rond-point direction la poste qui se trouve à droite à droite en allant sur pointe à pit près du panneau voilà tout en face tout en face on fait droit à droite c'est où se trouvent nos bureaux voilà mais si les gens ils veulent ils nous contactent et on envoie alors qu'on envoie une géo-organisation maintenant tout est moderne il faut rentrer en fait entre les deux ronds-points c'est-à-dire que il y a le rond-point avant la pizéria mais avant de prendre le rond-point de la poste il y a une entrée sur la gauche si on va en direction de Bemao d'accord d'accord pas dans la direction du bourg du bourg oui c'est un titre oui en allant direction du bourg c'est-à-dire qu'en face de l'entrée il y a le de chiropracteur et d'intimemblance voilà les gens auront du mal à trouver par rapport au fait qu'il y a le rond-point mais quand on leur dit ça c'est accessible oui c'est accessible après dans ce cas ils peuvent se garer soit dans le parking de la poste et après nous appeler on peut venir appeler parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de parc de stationnement à ce niveau c'est vrai en plus c'est vrai je veux voir voilà alors tout le monde peut participer ou uniquement vous aidez vos personnes aidées tout le monde du moment que de partir de 60 ans ce sont des personnes atteintes de pathologie ou des personnes qui n'ont plus sont pas atteintes puisque à partir de 60 ans vous êtes senior vous voulez faire un peu d'animation pour faire maintenir cette mémoire faire mais tiens vous pouvez venir à l'animation on va pas vous mais on va pas les mettre on va pas vous mettre avec des gens qui ont des pathologies on va faire des groupes adaptés mais toute personne âgée peut tendre à faire sans inscriptions particulières oui je voulais ajouter on avait aussi le tu as demandé si tout le monde peut participer on avait le groupe de parole pour les aidants qui depuis le confinement a cessé après on essaie de voir comment on peut le remettre en place oui tout à fait cette année en 2022 parce que comme tu dis il faut apprendre à vivre avec le Covid on a fait le Zika on a fait le chikungunya on a fait la Deng on a fait il faudrait qu'on s'y habitue en fait et puis il y a un micro aussi derrière c'est pas que c'est contagieux mais c'est pas trop trop virulent d'accord enfin jusqu'à présent les gens qui sont autour de moi qui m'ont eu en guérisse ils disent que c'est une grosse fatigue oui c'est comme presque le chikungunya donc cette cette ouverture plutôt pardon pour rompre l'isonnement et la solitude est un atelier ouvert oui c'est un atelier ouvert on aura d'autres jours pour l'instant on a le lundi et le jeudi on aura d'autres jours il faut dire qu'à sur Bemao on a le projet aidant de l'aidant pour pour comment dire CapExcellence CapExcellence avec CapExcellence pour pouvoir rompre l'isolement et puis faire un lâcher prise pour l'aidant CapExcellence c'est Pointapé, Pointapé, Tabim, Bemao mais ça sera c'est un projet CapExcellence mais c'est un projet qui se fait sur le Bemao pour Bemao c'est vrai qu'on a eu des gens de qui sont de l'extérieur en fait Bemao quand on dit qu'on va reprendre le projet de l'aidant sur Bemao c'est à dire comme on a fait une partie du projet CapExcellence de 2020 sur 2021 mais avec Bemao il y a eu un peu on n'a pas pu vraiment mettre le projet qui devait se mettre en place complètement donc on va le terminer en 2022 d'accord non mais j'étais en train de lui dire si tu es en train de dormir encore je suis sûre quand on me parle la personne me regarde mais les personnes qui sont en face ne voient pas qu'elles regardent on peut croire que la personne regarde je fais exprès de te donner de la pression un 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 non mais il faut quand tu es agricole tout ça il faut mettre un petit peu de pression genre qu'on est très chiants et après ils sautent oh j'ai chaud c'est toujours moins beau chaud je ne sais pas chaud voilà donc il y a Murphy qui viendra participer vous pouvez l'inscrire je l'enverrai avec vous d'accord il prendra son petit shirt son petit truc et il viendra faire avec vous un petit peu de bricolage collage peinture et mettre en filer des petites gompes pour les colliers comme il aime bien les bijoux et puis on continue avec qui maintenant pour vous parler de ces accompagnements individualisés à domicile et de ces espaces loisirs animation de groupe intervention structure famille d'accueil en EHPAD animation itinérante en partenariat avec les communes et leur centre communale d'action sociale qui c'est qui se lance je vais continuer quand elle est toute seule elle fait son truc ou la jeune mec elle m'en fait tout c'est pas possible cette jeune mec c'est pas grave c'est pas grave nous sommes complémentaires on se complète on commence par le compagnement individualisé le compagnement individualisé c'est quand on va à domicile quand on va à domicile on est appelé par les dents ou les dés et ça se passe comment ? déjà on fait un état de lieu sur ce que cette personne a il faut dire aussi que Mirella et moi nous sommes deux médiateurs santé donc ça veut dire que quand on va chez les dents on établit un recueil de données on écoute c'est beaucoup d'écoute d'écoute active qu'on appelle et on écoute et enfin on recueille selon le constat que nous allons procéder nous allons mettre en bref nous allons accompagner cette personne selon ses attentes selon ses besoins et selon ses capacités résidentes en lui mettant en place avec la famille avec cette personne qui est au centre du dispositif nous allons mettre en place un projet d'accompagnement qui est le projet de vie qui est à court terme, moyen terme et long terme qui peut être modulable pendant toute l'année des années on l'accompagne jusqu'à la fin jusqu'où il peut être il a envie d'arrêter il peut faire un mois il peut faire deux mois il peut mais ok vous ne donnez pas vous n'imposez pas une différence non pas du tout selon la personne la personne est au centre du dispositif c'est lui qui gère sa vie il gère son animation à ce moment-là la personne gère sa vie et vous vous adaptez voilà c'est pas la personne à s'adapter à nous c'est nous à nous adapter à cette personne donc on aime faire les gens se dépasser vous ne voyez pas cela comme ça vous savez que vous aviez un emploi du temps de telle heure à telle heure mais non là vous vous adaptez aux personnes voilà il faut dire que l'animation on a quand même il faut quand même faire bien faire les choses on travaille par secteur ça veut dire que moi si je suis admettons que je vais le lundi en individuel au lamantin ben je reste sur le secteur du lamantin d'accord et j'ai plusieurs personnes je peux avoir 3, 4 personnes j'interviens là c'est-à-dire en individuel les groupes on a des groupes soit à Vivaro soit sous pointe à pic on intervient en moule on intervient pas mal d'endroits avec des groupes c'est pas la même chose mais c'est autrement donc vous partez que deux vous avez d'autres personnes avec vous ? on a d'autres personnes on a d'autres collègues qui interviennent on fait intervenir des des AES on fait intervenir aussi des animatrices qui sont qui ont leurs propres associations qui ont leurs propres micro-entreprises on fait intervenir des prestataires ça c'est pas mal donc vous travaillez avec d'autres associations on travaille avec d'autres associations même de services à la personne voilà et donc maintenant il s'agissait donc de l'appropriement individualisé et de vos espaces loisirs voilà on en a parlé on en a parlé celui qui est à Bemao à Bemao et ça peut être itinérante itinérante on va en revenir on va en revenir avec le projet non 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 dites-nous tout de suite parce que tout à l'heure on va aller vous chasser d'ici voilà voilà je vais je vais on va je vais plutôt parler des saintes oui et sur le projet zone blanche je vais intervenir au sein je vais intervenir avec Mirella on est quand je dis je vais intervenir ça se peut on intervient deux pour l'instant on va intervenir deux ça peut être une autre collègue qui va intervenir c'est pas des c'est pas fiché chez nous donc on aura Saint-Louis de Marie-Galante ça sera des groupes on aura petit canal et vous n'avez pas des Iran ça viendra ça viendra parce que le jour on en avait parlé il était question de contacter je pense quelqu'un je pense on devait c'est-à-dire que depuis le moment des Iran c'est-à-dire qu'on a commencé par six communes et une fois que ces communes y adhèrent on verra si on peut pérenniser avec d'autres communes si elles sont partantes parce que bon c'est pas toujours évident il faut pouvoir s'organiser et il faut quand même nous en tant que parce que l'association c'est une association prestataire et que on puisse pouvoir soit trouver d'autres partenaires prestataires qui nous accompagnent sur ces projets-là ou embaucher embaucher on va lancer l'appel mais pas tout de suite il faut d'abord qu'on ait quand même de quoi donner à ces associations c'est ça pour ces entreprises prestataires parce que pour le moment on a des esthéticiennes les foiffeurs on a les les agothérapeutes c'est les médecins professionnels de la gériatrie c'est ça ? voilà des gens comme ça gériatrie et géorthologie des géorthologie mais l'appel qu'on va lancer aujourd'hui qu'on va demander aux personnes de ces communes les Saintes Margalante Saint-Louis-de-Mariante et Saint-Rose Petit-Canal Moronalo Anse-Bertrand qui se rapprochent de leur CCAS d'accord tous de nous ou de nous ou le numéro le numéro le numéro le 105 384 700 par an voilà pour pouvoir bénéficier de ces animations qui sera à partir si tout va bien si tout va bien comment dire je ne vais pas finir parce qu'on parle si tout va bien on va dire on va penser bon pensons positifs mais je fais que ça on va faire en sorte on va envoyer cette énergie positive sous la voix de vous Parce que je pense que plus on parle des choses, ça nous met du négatif, positif, en voyant, on efface, on envoie du positif. Voilà. Et on va rappeler aussi que ces ateliers sont quand même financés par le CNSA, la CGSS, l'ARS et le conseil départemental. Donc nous aurons vraiment voulu que nos aînés de Guadeloupe puissent en bénéficier, parce que c'est pour eux que nous avons écrit ce projet. Et si nous avons écrit ce projet, c'est parce que ces organismes financières dont nous avons cité les noms sont soucieux de leur bien-être et de pouvoir nous demander, nous associations, en fait, l'ensemble d'autres associations, de proposer des choses pour pouvoir mettre en place pour eux, pour les aider, pour les accompagner dans leur quotidien. Voilà, c'est vraiment pour rompre cet isolement. Oui, voilà. C'est un combat contre l'isolement. L'isolement et le répit aussi de les dents. Le répit de les dents. Parce que trop des dents meurent, trop des dents tombent malades, sont épuisées. Et oui, c'est vrai. Il y a déjà dû garder leurs parents, ils sont morts et les parents sont encore là. Oui, ça c'est vrai. Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai, j'ai entendu ça. Il faut dire qu'en Guadeloupe, c'est vrai que pour l'instant, on parle que du négatif, que du négatif, mais il faut savoir que si on est là aujourd'hui, si la famille oeuvre, si elle peut oeuvrer, c'est qu'on est accompagné. On est accompagné par le département, par l'ARS, par la Sécu, par les mairies, il y a du bon. On est en train de parler du négatif, du négatif, mais il y a du bon. Le Guadeloupéen pense au Guadeloupéen, le Guadeloupéen oeuvre pour le Guadeloupéen, pensant positif et dire les bonnes choses qui se passent en Guadeloupéen. Et il y a de la sous-toutes associations. Ce n'est pas seulement nous qui oeuvrons pour nos aînés. Il y a d'autres associations, d'autres associations, des CCAS qui travaillent, le département qui travaille, des gens qui oeuvrent en bas, comment dire, en bas-fait, et qui le font pour nos aînés, qui le font pour nos personnes diminuées, des personnes, pas seulement les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, la femme battue, les enfants, les personnes dans la rue, quand vous regardez tous ceux qui oeuvrent. Le Guadeloupéen oeuvre pour lui-même. Oui, c'est vrai, c'est très bien. Bonne petite conclusion. Mirella, ta conclusion serait pareille ou il faudrait plus que ça a rajouté? Je pense que tout a été dit, mais tout ce que nous, nous souhaitons, Ariane et moi, c'est vraiment qu'on puisse pouvoir continuer à oeuvrer pour le Guadeloupéen avec toutes les associations, les maires, les directeurs de CCAS directrices, le CNSA, la CGSS, c'est tous nos partenaires financiers, que ce soit au niveau des contrats de ville, parce qu'il y a une vraie demande, il y a une vraie souffrance, que ce soit au niveau des aînés, mais surtout au niveau des aidants. Donc je sensibilise beaucoup nos compatriotes à regarder autour d'eux, de ne pas avoir peur. Les aidants aussi, il ne faut pas qu'ils aient peur de parler. Il faut qu'ils puissent pouvoir parler pour qu'ils puissent pouvoir mieux les accompagner. Il n'y a pas de honte à avoir cette étape de la vie qui est le vieillissement. Il faut qu'on dépasse. Et aussi, surtout, l'autre de l'autre côté qui ne... Parce que souvent, on a la personne en face qui ne comprend pas toujours, mais non, elle ne peut pas être malade. Et quand il voit la personne, il y a un déni, il y a un mauvais regard, il y a un point du doigt. Il faut qu'on change les mentalités. Il va parler, on ne va pas comprendre. Il devient fou. Non, il ne devient pas fou. Mais il a juste besoin qu'il ne se rend pas compte que vous ne comprenez pas, qu'il ne comprend pas ce que vous dites. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Et tout de suite, on s'écarte. Non, il faut éviter. Parce que ça peut rendre agressif la personne qui est atteinte de cette pathologie. Il faut lui répondre, il faut dire bonjour, il faut lui parler. Et même s'ils sont hargneux, quelques fois, il faut insister. Quand ils sont hargneux, genre, qui insultent, qui envoient promener, qui envoient balader, c'est parce qu'il y a quelque chose. S'ils sont comme ça, c'est parce qu'il y a quelque chose, mais on ne va pas les contager. Il faut chercher la cause, oui. D'accord. Alors, vous dites l'animateur, vous êtes des animateurs en gérontologie, vous accompagnez la personne âgée dans le respect de son malitude. Et vous êtes à l'écoute pour mieux s'adapter aux besoins du Seigneur, vous aider la personne âgée dans son choix et son parcours de vie. Et vous êtes dans l'amour, hein? Oui, oui, du jour. Ah oui, ils sont venus dans beaucoup d'amour. Vous êtes en train de vivre à la personne de grand âge. Alors, je reviens dessus et je leur dis à ceux qui nous regardent, il y a une première partie. Vous avez un petit première partie 1, deuxième partie 2, troisième partie 3. C'est pour vous permettre d'aller sur Internet si vous n'avez pas vu en télévision cette émission. Vous avez le replay, donc vous regardez, vous voyez sur le replay, www.etv.gp, petit 1, petit 2, petit 3. Vous avez toute cette émission qui a été présentée aujourd'hui par Mouela et Ariane. Et vous aurez vendredi prochain ou alors, nous essaierons de vous les diffuser et vous les rediffuser le vendredi. On essaye de faire cela et à ce moment-là, ce rendez-vous-là sera pris. Si nous pouvons mettre en ligne le numéro de téléphone que vous allez écrire, noter 0805 384 748, eh bien, vous allez pouvoir discuter avec elle comme ça, tout de suite là, spontanément en direct. Nous avons tout dit, j'espère, l'adresse de cette association se trouve au 46... L'audissement de la Croix-Bellecourt. L'audissement de la Croix-Bellecourt. A Bémao. A Bémao, pas loin du Mont-Point-de-la-Poste. Vous faites ça, tape, et c'est là. Il y aura une pizza, Alain. On n'est pas jusqu'où on voit les pizzas. C'est-à-dire que quand on est... Il y a l'entrée, il y a l'entrée, voilà. À l'entrée comme ça. Mais enfin, pour donner un petit repère... Oui, c'est cette rue-là. Sinon, vous avez le GPS, hein, il y a pas que vous avez mis dans la base de ces GPS, si vous êtes dans le quartier. Ne laissez pas nos personnes âgées dans leur maison de façon isolée, avec tout ce qui se passe. Vous êtes occupés, vous êtes sur un barrage, vous êtes par moi et par vous. Eh bien, contactez cette association pour voir comment cette personne peut rester, peut être gardée en votre absence. Une heure, deux heures, à peu près. On ne peut pas de la garde, hein. Vous ne gardez pas les personnes. Non, mais... On ne l'accompagne. Non, non, quand je dis gardée, c'est pour remplacer celui qui est là. Voilà, d'accord. Non, non, on ne l'accompagne, parce qu'on ne va pas laisser là, si elle a regardé. Et vous allez peut-être travailler avec elle, des petites choses. On va venir, on va faire de l'animation, on va... Vous n'allez pas garder comme on garde ? Non, 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 on n'a rien... C'est encore mieux. Elle a mal compris cette partie-là. C'est à ce moment-là, tu veux qu'elle nous envoie. Oui, 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 attends. Donc, il faut qu'elle se sente qu'on vienne faire quelque chose de sérieux. C'est magnifique, mais c'est magnifique, mais les gens perdent mon micro. Donc, c'est magnifique dans la mesure où les deux personnes qui sont là et d'autres personnes de leur association peut-être pourront faire des ateliers avec ces personnes pendant votre absence une heure ou deux. C'est ça, mais c'est encore mieux. Vous avez même une personnalité, on a toutes les personnalités. D'accord, oui. Et dans son lit, on la lit. Voilà. Avec la table... Il y aura, même si on a couché, il ne va pas bouger, il va pas bouger, il va mettre des choses, machin. Il y aura animé, vous chantez, vous dites... Oui, oui. Tout ce qu'il y a à faire. Pour que la personne qui est couchée pendant votre absence une heure ou deux, ne soit pas dans l'ennui. En partie, pour prendre ça, mais c'est encore plus joli et plus intéressant. Il faut aussi le maintien de l'autonomie avec un système très adapté. Mais qui ne veut pas, qui ne veut pas, c'est... Famille Moulouane, bon, vous n'oubliez pas de ça. Merci, merci. Avec leur partenaire sécu département ARS-Méry. Oui, on va se revoir, je vais rappeler qu'on se revoit régulièrement. Les fondos d'eau d'hier. Non, mais attends, une petite pause. Madame la Villefeigne, hein? Non, non. Madame la Villefeigne, je vais lui dire d'arrêter ça maintenant. Madame la Villefeigne, madame la Villefeigne, madame la Villefeigne. Je ne peux pas laisser. C'est-à-dire que pendant... T'en fais pas, c'est un petit essai. On reçoit que vous avez qu'à bâti. Nous-mêmes. Bon, nous sommes complices dans ça. Non, mais attends, ça donne... Quand je ne suis pas, ça donne pas, elle... Elle comprend. On sera amené à se revoir deux fois dans le mois et pour pouvoir parler de nos différences. Et peut-être un petit peu plus, c'est un truc urgent, un truc à dire. Il y a une chose exceptionnelle, machin, qui est mise en place. Il n'y a pas de maison de débloquer des fois. Des fois, il y a quelqu'un qui dit, elle avait dû deux fois. Alors, ce n'est pas deux fois, c'est quand elles voudront. Mais deux fois pour commencer. On peut dire aussi aux aidants qui souhaitent participer aux vacances seniors qu'on avait fait, si elles veulent nous contacter. Si on a une cinquantaine de personnes, on peut voir avec un dieu pour pouvoir les faire prendre ce moment de répit dans un hôtel. Tout compris. Monsieur, oui, belle bité. Je te dis, moi, vieillis vite, 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 vite. Non, mais sincèrement, on va faire des choses. Il y a quelque chose que j'ai toujours mis en pratique depuis le départ. Ça a été notre slogan. N'attendons pas qu'on fasse pour nous, agissons. Agissons. N'attendons pas qu'on fasse pour nous, agissons. Un bon petit slogan. Et bien voilà, nous allons devoir nous laisser, nous séparer. C'est bon, mais c'est quoi ça, c'est quoi cette histoire-là, nos mecs? Nous allons nous séparer, les filles. Oui, et on te remercie beaucoup. Je vous en remercie. À ton équipe aussi. Non, non, ne salue pas les équipes. Pourquoi ça, il fait nous? Il fait donc, fufu, 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 fufu. Tout ça? Ah ben, tu vas l'embrasser de quoi? On abresse Néémie. Merci Néémie. Et puis, je vous dis très prochainement dans cette émission, Raphaël, Ella, c'était Mirella et Ariadna. Voilà, deux familles rurales, un grand mou dans nous.